Pour comprendre la question du scribe à Jésus, il faut se remettre dans le contexte d'Israël de l'époque et de la foi juive en général. Quel est le plus grand des commandements ? Pourquoi est-ce que ce scribe pose cette question ? Parce que vous le savez, il y a 613 commandements dans la loi juive, dans la Torah, que ce soit de toucher la parole de Dieu, ce qu'on appelle la mésousa, à l'entrée et à la sortie de la maison, que ce soit de faire des ablations, tous les commandements liés au pur et à l'impur, ce qui est kacher, pas kacher, etc. Et ce scribe dit, mais en fait, parmi tous ces commandements qui sont assez divers et d'importance diverses, mais quel est le plus grand ? Donc sa question est complètement légitime. Et il interroge Jésus et Jésus répond en faisant allusion à ce que nous avons lu dans la première lecture, au Deutéronome, à la Torah, c'est-à-dire les cinq premières livres de la Bible qui forment le cœur de la Torah. Et donc du coup, il fait allusion au Deutéronome, le Seigneur Dieu est l'unique. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, le cœur dans la dimension publique, c'est-à-dire tout le centre de décision, tout ce qui est force de décision, voilà, tout ce qui est, de toute ton âme, toute ton âme, l'âme c'est le principe de vie, tout ce qui est force de vie en toi, tu les tourneras vers Dieu et de toute ta force, c'est-à-dire ton courage, ta capacité d'action, tu la tourneras vers Dieu. Mais en méditant sur la parole de Dieu, ce que vous avez fait avant de venir à la messe, il y a une petite différence entre la citation du Deutéronome et ce que dit Jésus. Ce que dit Jésus, c'est la chose suivante, l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, vaut mieux que toute offrande d'Holocauste et de sacrifice. L'aimer de toute son intelligence. Or, dans le Deutéronome, il n'est pas question d'intelligence. Mais pourquoi est-ce que le face au Christ qui parle de ça, d'aimer Dieu de toute son intelligence, pourquoi est-ce que c'est là ? C'est intéressant de se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu de toute son intelligence ? Spontanément, on dirait, l'intelligence, non, c'est plutôt, ça s'oppose plutôt à la foi, la dimension du croyant. Vous entendez des gens qui disent « je suis trop rationnel pour être croyant ». Vous entendez des gens comme ça, confondant foi et superstition, crédulité. Ou alors certains diront « oh ben non, l'intelligence c'est le siège de l'orgueil, la foi c'est rentrer dans l'humilité ». Non, non, l'intelligence n'a rien à voir avec la foi. Et puis on entend chuchoter de loin la voix du grand Saint-Augustin qui nous dit « croire pour comprendre, comprendre pour croire ». Et donc cette parole de Saint-Augustin que vous connaissez, qui est vraiment admirable, c'est ces fulgurances de l'évêque d'Hippone et qui rappellent l'union de la foi et de la raison. Oui, nous pouvons aimer Dieu avec toute notre intelligence. L'intelligence c'est la capacité de lire à l'intérieur des choses, « intus legere », ça vient du latin, de lire à l'intérieur des choses, de relire les choses, de relier les choses, de faire des liens entre les choses. C'est ça une personne intelligente, celle qui fait des liens. Et du coup, on comprend que, avec la phrase de Saint-Augustin, qu'il y a une possibilité d'aimer Dieu avec son intelligence. Ne pas confondre intelligence et érudition. Ne pas confondre intelligence et diplôme. C'est tout à fait différent. Déjà, il y a plusieurs formes d'intelligence, vous le savez. Et aimer Dieu avec son intelligence, c'est de se dire qu'avec ce qui m'a été donné comme don du Seigneur, dans la capacité de comprendre les choses, de rentrer dans l'être des choses, de lire à l'intérieur, eh bien je vais appliquer cette capacité qu'on appelle l'intelligence au mystère de Dieu. Je vais tenter, avec mes capacités, quelles qu'elles soient, de comprendre quelque chose, une bribe, de balbutier quelque chose du mystère de Dieu. C'est ça que nous croyons. Nous croyons, nous, comme chrétiens et singulièrement comme catholiques, que nous avons à disposition tout un corpus intellectuel qui permet à notre intelligence d'être au large. Aimer Dieu avec son intelligence, c'est d'abord connaître. Comment aimer sans connaître ? Comment connaître sans être enseigné ? Et cela pose une autre question, c'est la question de la transmission. La transmission, précisément, vient de la difficulté. On voit bien, il y a une sorte de rupture avec autant ceux qui sont nés avant-guerre, avec une foi un peu culturelle, etc., mais tout ce qu'on appelle les boomers, c'est-à-dire ceux issus du baby-boom après-guerre, ont eu du mal à transmettre la foi. Et les jeunes actuellement, qui sont leurs enfants, on voit bien qu'ils sont en difficulté, beaucoup s'en sont éloignés, parce que peut-être les parents ont eu du mal à mettre des mots sur la foi. Pourquoi nous croyons ce que nous croyons ? Et pour mettre des mots sur la foi, ça veut dire être enseigné. Ça veut dire mettre son intelligence au service de la foi, prendre du temps pour étudier la parole de Dieu, pour scruter les mystères du Seigneur. Et parfois, on voit bien ce gap entre, c'est régulièrement parmi les jeunes, mais pas que, mais entre la vie professionnelle, vous voyez, la formation professionnelle qui monte, et certains sont restés, grosso modo, avec le catéchisme de première communion où, allez, on va aller jusqu'à la confirmation pour être dans l'espérance. Mais du coup, ce gap-là, de leur diplôme, de leur vie professionnelle qui est montée, ils jugent l'enfant qui croyait. Et évidemment, ça ne tient pas la route. Ah ben non, qu'est-ce qu'on m'a appris là ? C'était juste débat l'hiverne. C'est débat l'hiverne parce que tu n'as pas pris le temps de monter aussi en gamme, en termes de compréhension du mystère de Dieu. Tu n'as pas pris le temps. Tu n'as pas pris l'énergie, les moyens. Alors que la foi catholique, clairement, offre un corpus intellectuel considérable. Puisqu'elle a, vous le savez, assimilé aussi, fait sienne la philosophie et singulièrement la philosophie d'Aristote. Donc, ce mélange de philosophie qui est uniquement le fruit du raisonnement humain, avec la révélation, cette rencontre des deux, a trouvé dans la foi catholique et trouve dans la foi catholique un lieu pour s'épanouir. Ça veut dire que pour notre intelligence, il y a un vaste champ dans la foi catholique. Elle est au large. Elle est au large pour comprendre. Et c'est important parce qu'à l'heure où on voit combien la religion peut servir parfois des dessins violents. J'aime bien faire mémoire du cardinal Torrent. Le cardinal Torrent, aujourd'hui décédé, un saint homme de Dieu qui était l'équivalent du ministère des Affaires étrangères du Saint-Siège, en visite en l'Arabie Saoudite, disait, au fond, toutes ces formes de radicalisation, c'est le fruit, le combat des ignorants. Plus on est ignorant, plus on peut se radicaliser. Et il invitait ces hôtes qui venaient d'une autre culture, d'une autre conviction religieuse, il les invitait à ouvrir la porte de la connaissance. Vous savez, la difficulté aussi dans l'islam, et c'est ce que Benoît XVI a rappelé à Ratisbonne, à l'université de Ratisbonne, c'est qu'il y a une fermeture de la porte de l'interprétation. Parce que voir, on disait, c'est voir blasphème que de présenter que Dieu, nous allons le connaître avec notre intelligence. Alors que nous lisons l'inverse. Plus tu poses des questions, plus tu honores Dieu. Et donc, c'est intéressant de voir que le cardinal Torrent, qui justement dit, l'urgence aujourd'hui, c'est d'unir « foi et raison ». Et je vous renvoie évidemment au grand texte de Jean-Paul II, je vous renvoie au discours du pape Benoît XVI. « Foi et raison » vont permettre à la raison humaine de trouver sa juste place. Et vont permettre de trouver à la foi en Dieu, éclairée par la révélation, aussi un lieu de fécondité. Alors oui, on se dit bien qu'il y a un enjeu considérable quand Jésus révèle « aimer Dieu avec toute son intelligence », qui rajoute à la Torah, qui rajoute au Deutéronome, qui n'était pas originellement dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et n'est-ce pas parce que, justement, c'est celui qui est le Verbe incarné, celui qui nous donne l'intelligence de Dieu la plus fine et qui s'est faite chère ? Cette intelligence de Dieu, ce Logos, ce Verbe de Dieu, celui qui dit Dieu, est-ce que ce n'est pas celui, justement, le Christ qui nous apprend à unir foi et raison dans son humanité et dans sa divinité ? Donc on comprend bien que c'est assez logique qu'il revisite le Deutéronome et rajoute « aimer Dieu de toute son intelligence » pour pouvoir nous dire « cette intelligence que vous avez, qui est un don de Dieu, nous sommes à l'image de Dieu » par la capacité de connaître et par la capacité d'aimer. Nous sommes à l'image de Dieu par toute notre personne, par notre corps aussi. Mais cette capacité d'aimer, cette capacité de connaître, notre intelligence, notre volonté, eh bien, elle est appelée à rentrer dans une béatitude. Nous sommes capables, quand on contemple, l'intelligence est faite pour la contemplation, et contempler le mystère de Dieu, c'est se remplir de l'ineffable, c'est se remplir de l'indicible, de ce qui est plus grand que tout. Et notre intelligence grandit à force de contempler ce qui est plus grand que nous. C'est comme ça qu'elle grandit, à force de contempler ce qui est plus grand que nous. Mais il y a une condition. Il y a une condition pour que l'intelligence puisse servir l'amour de Dieu, et cette condition, nous allons l'écouter demain, dans la fête de tous les saints. La fête de tous les saints, nous allons lire les béatitudes. Au fond, il y a un combat dans l'intelligence, un combat intérieur. Parce que c'est vrai que l'intelligence peut se prendre elle-même comme sa propre source. On le voit bien dans les idéologies, les grandes idéologies du XXe siècle, où nous, simplement, à nos humbles niveaux, de voir comment, notre manière de comprendre, de juger, d'appréhender les personnes, voilà la vérité. Alors que l'intelligence pour aimer Dieu est amenée à un déplacement. Elle est amenée à passer par la porte des pauvres. La porte des pauvres, c'est la première des béatitudes. Bienheureux, les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Si tu veux contempler Dieu avec ta capacité de connaissance, tu dois passer par la porte des pauvres. Et c'est quoi cette porte des pauvres ? J'aime la comparer aux cinq sens. L'intelligence est fécondée par les cinq sens. C'est-à-dire, c'est cet accueil du réel. Aimer Dieu avec son intelligence, c'est accueillir d'abord le réel. Le réel qui nous entoure, que nous voyons, que nous goûtons, que nous touchons, que nous entendons. Ces cinq sens inscrits dans notre corps, dans notre humanité, sont les cinq portes des pauvres. Et dans la philosophie, quand vous faites un peu d'histoire de la philosophie, vous voyez qu'il y a eu une tentation de se désincarner, de ne plus être connecté à notre propre corps, de prendre notre intelligence comme la seule source de connaissance. et donc, d'une certaine manière, patiné à l'intérieur. On n'est plus fécondé par l'extérieur, on n'est plus enrichi par ce que l'on contemple à l'extérieur. Non, nous nous prenons nous-mêmes comme source. Alors, il y a une conviction, il y a certainement une conversion à opérer dans notre intelligence pour qu'elle soit tournée vers Dieu. Mais comme il est bon d'entendre les paroles de Jésus, de dire cette capacité que tu as de connaître, elle peut être déjà le signe du royaume. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Amen. Amen.